Les situations politiques que nous vivons en Afrique, même si vous remportez les élections à 75%, je vous donne humblement le conseil de tendre la main à tout le monde, y compris aux leaders de l'opposition, pour lui dire si vous pouvez venir travailler avec moi, c'est bien, si vous ne pouvez pas, déléguer moi des responsables de votre mouvement, je veux une démarche inclusive. C'est vrai qu'il faut imiter l'esprit de consensus où tout le monde est d'accord avec tout le monde. Non, non, quelqu'un a gagné, il a un programme approuvé par le peuple, qu'il applique son programme. Mais rien ne l'empêche de s'enrichir des apports des autres, comme disait l'autre, l'apport fécondant des autres, et d'aller dans une dynamique d'unité nationale. Je dois ajouter, si vous le permettez rapidement, que la sécurité doit être la priorité, mais c'est parce que c'est un pays qui sort d'une grave crise sécuritaire que le terme est mis en avant. Mais sécurité, sans la remise sur pied des institutions républicaines, des institutions de la nation, ça va être difficile. Le prochain président aura déjà, lui, en tant qu'institution issue du suffrage populaire, comme l'Assemblée nationale, ils ont une mission immédiate de remettre l'administration, de remettre les forces d'armée nationale sur pied, les forces de sécurité, gendarmerie, police et autres. Mais il faut un moteur pour accompagner tout cela. Et ce moteur, c'est la réconciliation nationale. La réconciliation nationale et le développement, puisqu'il faut donner du travail aux gens, il faut donner à manger à ces personnes-là, il faut s'occuper de l'économie. Et si il est en bois, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Avez-vous le sentiment que votre candidat...